La nièvrerie, la tiédasserie n'est plus de ce monde, il faut absolument garder la ligne. La ligne c'est surprendre, c'est émouvoir et c'est embarquer les gens. Quand j'étais plus jeune, j'adorais l'univers de Stephen King et aussi l'univers de Sherlock Holmes, Conan Doyce, qui étaient deux types de récits complètement différents. Donc je suis resté, voilà, j'ai voulu garder cette double manière de raconter des histoires, et puis ça m'évite d'être prisonnier de ces personnages-là aussi. Le roman est quand même le genre littéraire qui vous donne le plus d'émotions, qui vous emmène le plus loin possible, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Le roman vous fait connaître des personnages que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez même pas idée de leur existence cinq minutes auparavant. Le projet de l'émission, c'est « Pourrait-on dire aujourd'hui ce que Desproches disaient il y a trente ans ? » Et donc je me suis amusé à balancer, il devait être à peu près 16 heures, donc deux heures avant l'émission, j'ai balancé sur mon compte Twitter deux phrases de Pierre Desproges sans dire qu'elles étaient de Pierre Desproges. Et là je me suis fait insulter pendant deux heures. Je ne chercherai plus, non, ce qui a pu me plaire en vous. L'idée du livre n'était pas de déchirer le voile et de me montrer nue telle que j'étais, comme s'il y avait une image à rétablir, mais quand même je m'en amuse de cette image. Les journalistes m'accolent toujours deux adjectifs, discrètes et lumineuses. Voilà, j'ai envie de dire comme Pirandello, on n'est pas un, on est mille. L'humanité a besoin d'hommes au-dessus du lot. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle s'est donnée des dieux. On a besoin d'admirer plus grands que soi, même des gens qui sont semblables à nous, avec cette différence qui les place au-dessus de nous et qui fait qu'ils deviennent des figures de ralliement. Le but de ces livres pour moi c'était de donner aux lecteurs toutes les méthodes et tous les outils pratiques pour permettre d'aller faire un bain de forêt par soi-même. Le public n'aime pas voir des gens souffrir et quand on voit les trompettes jouer, bien sûr il y a des heures de travail derrière, mais vous ne les voyez pas, ça paraît qu'on est de source. Et c'est ça qui est plaisant et on voit ces hommes faire cette belle musique dans le plaisir et dans le sourire. Voilà, ça c'est, ça c'est vrai aussi pour les acteurs. Whatever happened, whatever happened, tout en ça ! Oh oui ! We are best friends ! Une dernière fois, tout ce que tu peux ! We are best friends ! Merci ! FNAC 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 !